Du R6. Et on peut savoir ce qu'est le R6. C'est ce qu'ils veulent mettre dans les vitamines injectées. Ils se servent d'humains comme cobayes. Ce sont les doses de vitamines ? Non, des vaccins contre la grippe saisonnière. Quoi ? Nos vaccins ? Ils ne mélangent pas leurs drogues à des vitamines, ils les mélangent à nos doses de vaccins. Tout a été fait sur place, les expérimentations sur les humains, à l'emballage de leurs drogues dans des cartons identiques à ceux de nos vaccins. Qui, une fois qu'ils se retrouveront mélangés avec les vrais, seront impossibles à détecter. Et aucune agence gouvernementale ne se préoccupera d'un vulgaire vaccin avec les vitamines des visiteurs à analyser. Ils ne seront rien d'autre que de gentilles petites vitamines, c'est certain. Ils sont très doués, ils connaissent les ficelles attirées pour nous utiliser. On est bombardés en permanence par les médias d'histoire, d'épidémies, de pandémies, alors on court se faire vacciner pour être sûr d'être protégés. C'est exactement sur ça qu'ils comptent. Et on est prévisibles face aux dangers. Ils ont étudié la nature humaine. Ce qu'ils font est très calculé. Ouais. C'est quoi ? Du R6. Ils en mettent dans tous les vaccins anti-grippos destinés aux humains. J'aimerais que tu m'aides à savoir pourquoi. L'examen du R6 en utilisant la technologie humaine n'a rien révélé de plus qu'une simple solution saline. Mais en utilisant notre équipement, j'ai trouvé quelque chose de bien différent. Le R6 est un composé moléculaire qui se mélange à l'ADN humain. Il interagit directement sur le génome, produisant une sorte de signal que l'on peut tracer. Alors elle marque les humains comme des animaux sauvages.